Dans le cadre de ces formations, l'association Zone 51 de Celesta proposait récemment un atelier de coaching vocal individuel. Cinq chanteurs amateurs de musique moderne ou traditionnelle sont venus chercher quelques conseils. Pour le professeur, il est primordial de commencer par valoriser les points forts de chacun. Les chanteurs sont des gens qui vont mésestimer leurs propres compétences, vont avoir tendance à considérer qu'ils ne sont jamais assez bons, qu'ils ne chantent jamais assez bien, qui ne sont jamais finalement à la hauteur des modèles qu'ils se donnent. Et la première chose, c'est déjà dans une séance d'entendre la personne chanter, de voir ce qui va bien en fait, et non de cibler tout de suite ce qui ne va pas. Et à partir de là, on essaie de trouver des objectifs qui vont rentrer dans le cadre de la séance, qui sont des objectifs réalisables et vérifiables. Arnaud a un parcours atypique. Il a été enseignant durant une vingtaine d'années, mais pas dans la musique. C'est à la suite d'un cours de chant que l'envie d'aider les autres lui est venue. Je m'étais persuadé que je n'étais pas fait pour chanter, et j'ai pris des cours. Et vu que les problèmes ont été réglés assez rapidement, je me suis dit que c'est merveilleux comme métier. Je me suis renseigné un petit peu à droite à gauche, j'ai d'abord pris beaucoup de cours, pas uniquement la technique vocale, mais aussi ce qu'on appelle un peu grosso modo la vocologie, la science de la voix. À partir de 2019-2020, j'ai commencé à me former professionnellement auprès d'un organisme qui s'appelle Chant, Voix et Corps, qui est basé à Montpellier et qui délivre des formations, et qui permet également de passer un diplôme officiel de professeur de chant et technique vocale. Arnaud le constate, une bonne partie de ses élèves viennent chercher plus que des astuces pour améliorer leur façon de chanter. Certains qui viennent un peu se découvrir, c'est assez curieux, ça représente quand même une certaine quantité de gens, des gens qui vont travailler la voix, pas forcément pour faire de la musique, mais pas forcément pour régler des problèmes personnels parce que ça en règle pas, mais en tout cas parce qu'ils se rendent bien compte qu'à travers leur voix, il y a des choses qui se jouent en termes de personnalité, d'interaction avec les gens, donc pour le coup c'est très large. Technique du son, musique, communication digitale, Zone 51 propose régulièrement des formations, pour certaines gratuites, dans son local de répétition, le caméléon à Célesta. Arnaud Ménard, quant à lui, reviendra pour un stage autour du chant saturé, les 11 et 12 mars prochains. Merci.